Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va retourner en ville d'appartement également, un appartement qui est terminé, achevé au niveau des travaux. Et je vous montre juste avant les parties communes pour que vous puissiez voir un peu à quoi peut ressembler un immeuble dans l'ancien, dans lesquels j'invite mes clients à investir, dans l'ancien, pour que ça justifie une enveloppe travaux notamment. Et l'appartement a été filmé avant les travaux, il y a de ça quelques temps, et il est désormais prêt. Je vous le montre après les travaux. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler des appartements dont vous pourriez être déjà propriétaire, et comment faire pour mieux en tirer parti. Que ce soit justement en faisant des travaux de rénovation, en le meublant comme c'est le cas ici, en le décorant. C'est également le cas, il y a une décoratrice professionnelle qui est intervenue pour repenser les lieux, décorer, pas que de la décoration d'ailleurs, mais c'est vraiment repenser les lieux et créer une nouvelle configuration. Vous voyez comme ici par exemple, un exemple c'est que vous voyez une chambre au fond de cette pièce, et bien avant elle n'existait pas. C'était avant ici un grand salon, il y avait un couloir, et donc c'est en cela que investir dans la prestation d'une décoratrice peut largement être bénéfique. Donc aujourd'hui je vous parle du fait, voilà, si vous êtes déjà propriétaire d'appartements, d'un appartement ou de plusieurs biens qui soit sont déjà loués et qui vous n'êtes pas forcément posé la question, si c'était optimisé, soit vous avez du mal à les louer. J'ai eu des témoignages de maisons de campagne notamment, ou d'appartements dans des zones touristiques. Et puis j'ai également eu le témoignage d'Eric. Alors il faut savoir que moi j'organise, j'anime des webinaires de temps en temps sur le thème de l'investissement locatif, divers thèmes, notamment la colocation, comment faire pour optimiser la fiscalité aussi, voilà, quoi d'autre, le meublé, le non-meublé, les différents statuts. Et donc lors de la dernière conférence qui s'appelait, donc le thème c'était comment obtenir un appartement de 200 000 euros, plus ou moins, sans aucun effort financier, basé justement sur l'emprunt bancaire et puis des mensualités de crédit remboursés qui sont inférieurs au montant des loyers que vous touchez, notamment grâce au fait de la multilocation, le fait de toucher trois locations comme c'est le cas ici. L'investisseur ici c'est Damien, bonjour à toi Damien qui m'écoute depuis la région parisienne, qui a acheté à distance donc. Et j'ai une question d'Eric, donc suite à ce webinaire, qui me dit « Bonjour Stéphane, j'ai suivi votre webinaire ce dimanche et cela m'a littéralement ouvert les yeux, point d'exclamation. Dans la foulée, j'ai visionné un bon nombre de vos vidéos YouTube et parcourues avec grand intérêt les témoignages. Je diffuse des témoignages clients aussi avec des photos ou pas de photos si les personnes veulent rester anonymes. Je suis à la recherche d'un appartement sur Lyon ou environ pour investir dans la location statut à définir, entre parenthèses. Comme je ne suis pas spécialiste des travaux, je suis au point mort. Par ailleurs, mon épouse et moi sommes déjà propriétaires de deux appartements, actuellement en location classique, non meublés. « Votre webinaire m'a convaincu qu'il y a plus à en tirer que simplement les louer de façon classique. » J'aurais donc souhaité échanger avec vous sur ces points. Et donc on va échanger bien évidemment Eric sur ces différents sujets. En tout cas ici, vous voyez effectivement, c'est que parfois, on peut ne pas se poser la question, mais connaître les différents modes d'exploitation, les différents statuts fiscaux, les différentes façons de procéder. Et du coup, on passe à côté de l'optimisation tout simplement. On peut soit reverser une grande partie des loyers au fisc notamment, donc au niveau de la rentabilité, on repassera. On peut être sous un régime qu'on vous a proposé par défaut, je pense notamment meublé ou par défaut. L'État vous met dans une catégorie et en fait, il faut cocher une case pour juste que ce soit optimisé, profiter d'amortissement, de déduction. Donc là encore, vous êtes pénalisé sans le savoir. Vous pensez faire une économie d'impôt avec 50% qu'on vous offre, ça a l'air bien, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas optimisé. Et donc, ça peut être des appartements aussi que vous avez du mal à louer. Alors soit vous avez du mal à louer parce qu'il n'y a pas vraiment le marché, soit vous avez du mal parce qu'il y a une valeur sentimentale aussi, une valeur affective. C'est les biens dont vous avez hérité. Alors pour toutes ces choses, il y a des choses à faire. Il y a de la rénovation qu'on peut faire effectivement, qui peut vraiment jouer sur le potentiel locatif. Si vous vous en doutez, il y a le mode d'exploitation. Louer un appartement comme celui-ci dans le principe de la colocation, ça peut avoir beaucoup plus de succès que de le louer tout simplement à un couple ou à une famille de façon classique. Comme le dit Eric, effectivement, c'est en fait l'allocation par défaut, c'est d'allocation non meublée, assez simple, sans grands efforts pour rénover les biens. Puisqu'on veut parfois aller à l'économie et donc, en fait, on l'ignore, mais on n'a pas la bonne stratégie. Déjà, il vaut mieux effectivement prévoir une enveloppe travaux comme ça a pu être le cas ici sur la rénovation, l'ameublement et la décoration. J'y reviens pour pouvoir justement optimiser les loyers. Donc, c'est en cela que je vous invite justement à réfléchir à ces différents modes d'exploitation, à ces différentes pistes pour investir. Voilà, colocation, location meublée, location touristique, pourquoi pas, le fait d'avoir un statut fiscal qui soit optimisé pour vous. Tout ça, ce sont des choses à faire et des choses à explorer. Aujourd'hui, il n'y a qu'à se baisser pour trouver l'information et donc, libre à vous de vous renseigner. Voilà, de mon côté, je me propose de vous aider, que ce soit sur le terrain, en trouvant les appartements et puis par du coaching également. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par e-mail sur contact.investiralion.fr, contact au singulier.investiralion.fr. Et bien, si vous souhaitez investir à Lyon, il y a ma prestation de chasseur d'appartement. Et si vous souhaitez, alors, soit investir ailleurs qu'à Lyon, en colocation notamment, ou savoir comment vous pourriez optimiser les biens dont vous êtes déjà heureux propriétaire ou moins heureux propriétaire, et bien, j'aurai à cœur de vous aider. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les autres appartements qui arrivent sur le terrain. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, avant, pendant les travaux aussi, et puis d'autres astuces comme ça pour d'autres idées inspirantes pour voir comment vous pouvez faire pour optimiser vos biens. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Et ci-dessous, je remets le lien d'un formulaire. Vous pouvez me contacter directement et je réponds, je lis personnellement et je réponds à tous les e-mails que vous pourriez m'envoyer. À très bientôt, merci, au revoir.